Bonjour, un casque, un ordinateur, un logiciel de montage et un peu de patience, il n'en faut pas plus pour découvrir le son, le triturer, le transformer. A Ancenis, la médiathèque La Pléiade propose encore cette année des ateliers sonores, animés par un compositeur, un musicien, Yves Rognin. Le thème des ateliers, le recyclage sonore. Au-delà du prêt de documents et de proposer des collections, il est quand même intéressant d'une médiathèque qu'il y ait des activités où aussi le public peut participer. Il y a eu cette chose et aussi le fait que Pierre Yves Rognin, qui était adhérent ici, souhaitait travailler aussi avec un public complètement néophyte. Donc la conjonction des deux a fait qu'effectivement, depuis l'année dernière, on a monté ces ateliers de création musicale. Et la thématique cette année, c'est donc le recyclage sonore. Le recyclage sonore, donc la récupération de son pour le retravailler et aussi avec une dimension sur le son en tant que pollution sonore. Derrière ce mot, recyclage sonore, en fait, c'est aborder les techniques de sampling, c'est-à-dire isoler une partie d'une musique qui existe déjà pour en refaire une autre musique. Voilà, ce qu'on retrouve beaucoup dans la musique hip-hop, électronique, mais qu'on peut retrouver aussi dans les musiques plus, on va dire, expérimentales, contemporaines. L'intérêt, c'est déjà d'avoir un peu vécu comme ça une expérience un peu de création en groupe, parce que l'année dernière, il y a eu quand même cet aspect-là aussi, un petit collectif. Donc on était réunis autour d'un projet et on a créé des choses ensemble. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre d'initiative, c'est que la musique assistée par ordinateur, comme on dit, ou la composition via l'ordinateur, c'est un acte solitaire, en fait. Moi, je le connais pour l'utiliser beaucoup, c'est une démarche solitaire, on se retrouve face à l'ordinateur et on crée notre musique. Et donc là, en fait, j'essaye de dépasser ça en rassemblant les gens autour d'un projet, échangeant. Même si l'acte créatif, enfin l'acte de création à proprement parler reste solitaire, il y a quand même une émulation qu'on peut retrouver dans la musique en général. Donc voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce genre d'atelier. En fait, moi, j'ai déjà fait l'année dernière la session Pierre-Yves Animé sur Audacity. Et moi, tout ce qui est logiciel comme ça, de musique assistée sur ordinateur, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis chanteuse et voilà, ça peut m'aider pour composer les morceaux. Le fait d'être dans un groupe déjà, donc on peut échanger éventuellement déjà ensemble, on échange, mais après on échange techniquement des sons. On peut échanger des sons, des samples, etc. En fonction des influences musicales de chacun, voilà, on peut entendre un son et dire, ah tiens, ça, ça peut être bien pour moi ou autre. Donc voilà, et puis, bon, c'est vrai que Pierre-Yves, du coup, lui, il est aussi musicien, il fait plein de choses dans l'univers de la musique, donc il nous apporte beaucoup. Neuf ateliers sonores de trois heures sont proposés à la médiathèque jusqu'à fin avril. Mmh, 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 mmh. N'allez-moi ce qu'on a fait !